Fernand, on est dans le 12e arrondissement, dans la salle historique du MMA Factory. On vient te voir aujourd'hui parce qu'il y a eu publiquement, ces dernières heures, des accusations de Ali Abdelaziz, manager très connu du monde du MMA et à l'UFC, ancien manager de Rabib, notamment à Normand Gomedov, qui voilà, t'as accusé de retenir Slim Trabelsi, le combattant tunisien, champion des poids lourds d'Ares, de le retenir, de ne pas le libérer pour l'UFC, et que tu demandais, en tant que promoteur, c'est son tweet, le mot promoteur, je le mets bien entre guillemets, c'est ce qu'il a dit, que tu demandais 90 000 euros pour le faire libérer pour l'UFC. Ma question, la première, elle est simple. Est-ce que tu peux nous expliquer, répondre à cette polémique et à ces déclarations publiques d'Ali Abdelaziz ? Quelle est ta réponse à Ali Abdelaziz aujourd'hui, Fernand ? Déjà, il faut savoir qu'Ali Abdelaziz, c'est un monsieur. C'est un monsieur plus dans le monde du management. Et Ali ne vient pas sauver le petit Slim, quoi. C'est pas Ali, il ne vient pas pour aider le petit Slim, non. Quand Ali met les pieds quelque part, il vient, en mode impérialiste, qu'il vient tout ramasser parce qu'il a cette grosse boîte qui s'appelle Dominance MMA et qui domine le monde entier et qui va prendre ce qu'il veut, quand il veut. Pour faire simple, moi, c'est un ami de longue date, à Ali on se textote, on discute ensemble, quand on se croise à l'UFC, il y a des interactions. Sur la FAD 8 de l'UFC à Paris, c'est le DNA texto que j'ai eu d'Ali, quand il me disait, il me demandait, est-ce que Mavé Vittori peut venir s'entraîner au MMA Factory pour sa FAD 8 à Paris ? Ça, c'est Ali qui m'envoie le texto. Oui, pas de souci, bien sûr, il n'y a pas de souci. Il me dit, OK, merci beaucoup, je vais dire à Mavé Vittori. Et puis, bon, ça ne s'est pas fait parce que Mavé Vittori, finalement, il s'est rendu compte que c'est la même salle que Nasoudine et Mavov, et il y a moyen qu'il s'affronte. À un moment donné, il a reculé. Anyway, on s'entend relativement, bien cordialement avec Ali. Et donc, la dernière fois, ou en tout cas la première fois où j'entends parler d'Ali sur l'épisode Slim, c'est en temps réel, pendant le combat de Slim sur Arès. Je suis assis sur Arès. J'ai invité, derrière moi, il y a des membres de l'UFC, Vicky, Lacombe, il y a parmi eux, il y a Mick Ménard. Mick Ménard, l'hommage maker des Poilots. Et donc, je l'ai invité pour lui faire découvrir Slim en live. À la base, Dana White devait venir, il ne peut pas venir parce qu'il y a un problème de famille. Hunter m'appelle, il me dit, c'est moi qui vais venir à la place de Dana White. C'est encore au-dessus. Ensuite, il ne peut pas venir, et c'est Mick Ménard. Et donc, moi, j'ai dit à Mick Ménard, bon, toi, tu es sur la place parce que même Hunter ne peut pas venir, je suis pareil. Est-ce que tu peux venir ? Du coup, on fait d'une pierre deux coups. J'étais souvent parlé de Slim durant les quatre dernières années, puisque j'étais le manager de Slim durant les quatre dernières années. Donc, j'étais souvent parlé de Slim. Est-ce que tu peux venir ? Je vais te le présenter, Slim. Voilà pourquoi il est assis derrière moi. Et pendant le combat de Slim, Mick Ménard, en temps réel, Benjamin entend, tout le monde qui était à côté entend. Mick qui dit, « Hey, maître, mais Slim, là, c'est lui ton gars ou bien c'est le gars d'en face qui est ton gars ? » Je lui dis, « Mais non, Slim, c'est lui mon gars. Enfin, tu connais. » Il me dit, il s'éclate de rire. Il me dit, « Allez, viens de m'envoyer un texto. » où il me dit que ce jeune, c'est son gars. J'ai dit, « Non, ce n'est pas possible. » Au moment où on parle à ce moment-là, il est ton athlète. Tu es son manager. Je suis son manager. Il est en train de combattre en ce moment-là sur la cage d'Ares. Et donc, du coup, à la fin de la soirée, dès la fin de la soirée, Mick est censé aller le voir s'il gagne, lui serrer la main et lui dire, « Welcome to UFC. » Et pendant ce temps, Mick me dit, j'ai allié au téléphone un texto qui me dit que c'est son gars. Je lui dis, « Non, je ne pense pas que c'est possible. » Je lui dis, « Bouge pas. » Je fouille mon téléphone sur Ares en live. Je sors le contrat qui date de 14 mai 2022. Je vais vous envoyer la capture d'écran, je vais vous envoyer le contrat de management, je vais vous envoyer la signature. Vous allez pouvoir partager aux gens. 14 mai 2022, c'est le retour de Slim au management factory. Pourquoi je parle de retour ? Parce que pendant deux ans, on a managé Slim au management factory, donc, héberger Slim au management factory, nous occuper de ses problèmes médicaux, il n'avait pas les moyens, il n'avait pas l'assurance pour pouvoir se soigner, il nous occuper de sa santé, nous occuper de son sport. Je l'ai personnellement, enfin, la même chanson, je ne vais pas faire 15 ans dessus, je m'en suis occupé. Je ne vais pas le rendre dans l'idée de... Voilà. Mais en tout cas, je lui ai donné ce qui était nécessaire pour qu'il ait une vie décente à ma petite dimension. Il s'est souvent plein, il n'a pas souvent été satisfait. Et j'avais ce retour-là où je lui disais, Slim, à la base, je ne te dois rien. quand tu me reproches des choses en me disant ma situation administrative, tu n'avances pas assez vite, j'ai faim, je n'ai pas beaucoup mangé, là, j'ai besoin de... Je le fais, mais je ne te dois rien. On a signé un contrat de management pour ton avenir. Ça veut dire que quand je fais quelque chose pour toi, c'est juste... Le contrat de management, ça veut dire que je m'occupe de ton image. Je te trouve des combats et je gagne des sous. Je n'ai jamais gagné un euro de Slim de toute sa vie. Il n'a jamais fait une action. Donc, il est à son cinquième combat, il fait la ceinture. Il n'a jamais fait une action de sa vie où j'ai gagné un euro. OK ? Donc, je lui dis, je trouve que c'est un peu dur quand il me reproche, par exemple, l'idée d'Alan Bodo. Vous pourriez lui poser la question à Alan Bodo. Oui, il m'héberge et tout, mais moi, je n'aime pas, il est ceci. il me reproche que je ne nettoie pas la maison, mais machin. Il a toujours ce comportement attention Slim. Le mec ne te doit rien. Il te rend un service. Ne confonds pas tout. Et donc, tu disais qu'une première fois, il s'est en allé de ce management. Donc, du coup, en août, je ne connais plus exactement la date, en août 2021, Slim m'écrit. Texto, vous allez pouvoir le reprendre. bonjour, Fernand, tu vas bien ? Oui. Est-ce que je peux te parler ? Oui, je t'écoute Slim. Je souhaite casser mon contrat de management. Je ne souhaite plus être avec vous. J'ai envie de partir du management parce que je ne suis pas satisfait. Comme on est à la énième fois où il se plaint, je lui dis OK, tu es libre. C'est marqué en texto. OK, tu es libre. à partir de ce moment, il s'en va. Il atterrit ou il atterrit chez un monsieur belge d'origine turque qui s'appelle Gaugan qui est un manager. Le manager le prend en main. Il le fait combattre au LFE. Je pense qu'il a combattu pour 350 euros au LFE. Je n'ai pas l'exactitude mais je pense que c'est ça les tarifs environ. À la suite de ça, il galère. Il ne combat plus, une année et demie se passe. et exactement le 14 mai 2022, j'ai l'appel de Slim. Bonjour, Fernand. C'est Slim. Est-ce que je peux te parler ? Oui, Slim. Comment je peux t'aider ? Je viens pour m'excuser. Je regrette ce que j'ai fait. J'ai envie de revenir vers toi. Est-ce que tu peux me manager ? Est-ce que tu peux m'entraîner s'il te plaît ? Non, non, non. Est-ce que tu peux me manager ? C'est la première chose. Il s'entraînait en Pologne à l'époque. Est-ce que tu peux m'entraîner ? D'abord, c'est ça la base. Est-ce que non ? Est-ce que tu peux me manager ? C'est ça la base. Je lui dis, je ne pense pas que c'est toi Slim. La dernière fois quand tu es parti, tu avais beaucoup d'amertume. Tu avais dit des choses assez salaces. Je pense que ça ne peut pas changer comme ça en l'espace d'un an. Je pense qu'il y a quelqu'un qui t'a dit va voir Lopez peut-être. C'est marqué en texto, je vous le fais parvenir ce que j'ai dit. Et il me dit non, c'est vraiment moi. Je regrette ce que j'ai fait. J'étais un peu dans une tourmente. Je n'étais pas bien. Ma vie ne va pas bien, c'était compliqué. Je suis parti en espérant que je vais faire mieux. Ça fait un an et demi, je tourne, je suis en galère, je n'ai rien. Est-ce que s'il te plaît tu peux me reprendre ? Je te promets, tu me dis ce que tu veux. Je fais ce que tu veux. Tu me dis comme tu veux. Je lui dis non, je ne veux rien d'autre que l'entente. Quand tu accuses Cyril de ne pas t'aider, ce n'est pas juste. Tu vois bien que Cyril il est toujours là à t'aider. Quand tu accuses qu'on ne fait rien pour toi et qu'il y a des gars de la salle qui te filent des trucs, qui te donnent des trucs, qui t'invitent, ce n'est pas juste. Quand tu accuses tout, il faut trouver la paix avec toi-même. Si tu trouves la paix avec toi-même, donc je lui donne mes petits conseils que je vous enverrai un texto. Tout se passe en texto. Et il me dit « J'avoue, tu as raison, je veux revenir. » Bon, pas de souci. Je lui envoie un contrat, un contrat de management factory pour le manager. Donc, Slim sient le contrat et il va faire, je lui fais cette promesse, tu vas faire deux combats et tu seras à l'UFC. Je te fais le premier combat contre Luis Enrique, l'adversaire de Francine Gano à l'UFC. Déjà, si tu le bats, avec un peu de chance, je te mets à l'UFC. Si ça ne se passe pas sur ce combat, c'est garanti. Le deuxième combat, je vais te chercher un mec qui a un niveau très haut au-dessus de toi et tu le bats, c'est impossible. Je connais l'algorithme de l'UFC. Dès que tu l'as battu, tu signes à l'UFC. C'est une garantie. Il me dit « Ok, merci beaucoup coach. » Dans ce contrat-là, parce qu'Ali Abdelaziz dans son tweet dit aussi, t'accuses aussi, enfin, accuse entre guillemets, dit « Ce promoteur-là qui demande 90 000 euros ne lui a donné que 4 000 euros pour combattre chez lui et Ares. » C'est ça. C'est dans ce contrat-là. Absolument. C'est les prix du contrat acceptés par Slim. Absolument. Donc, je vais vous montrer le contrat et dans le contrat d'Ares, vous avez les tâches de montée de contrat. Quand Slim dit qu'il a gagné 4 000 euros, c'est du mensonge. Slim a gagné 8 000 euros puisque la structuration des contrats d'Ares, c'est 4 000 en cas de combat, 4 000 en cas de finish. Il a fini son adversaire, il a gagné 8 000 euros. Le prochain event, il passe à un étage au-dessus dont la structuration elle est comme ça. Au moment où il reçoit le contrat, avant d'éditer le contrat, je lui donne les grandes lignes du contrat. Tu vas faire un contrat pour un deal de 4 fights. Dans les 4 fights, tu vas commencer avec, je crois que c'était 3 000 plus 3 000. Ensuite, tu vas faire 4 000 plus 4 000, ensuite 5 000 plus 5 000 et sur le 5 000 plus 5 000, tu feras la ceinture d'Ares. Immédiatement. Parce que tu es à un bon niveau. Il me dit merci infiniment. Merci. Donc, il a signé un contrat il y a, donc on est en mai, il combat en septembre. Voilà ce qu'il y a. Le contrat de management dure 3 ans. Donc, entre mai et septembre, voilà ce qu'il a déjà consommé comme moi et voilà le temps qu'il lui reste à être attaché au management factory. Après cette ceinture à Arès 8, en début septembre, la veille de l'UFC, il y a cette vidéo qu'on a vu tourner sur les réseaux sociaux où, comme tu disais, la rencontre avec Mike Ménard, tu l'es fait rencontrer, il rencontre Slim et il lui dit on va se reparler bientôt. C'est ça. À quel moment, toi, tu apprends, vraiment, puisque tu nous as dit que tu l'avais appris pendant le combat, qu'on t'avait dit tiens, il y a un truc avec Ali, à quel moment, tu as la confirmation, tu sais, il est parti avec Ali. J'ai la confirmation que Slim, il est parti avec Ali sur Internet. Est-ce que vous captez ce que je vous dis ? Je suis le manager de Slim Trabeski. Je suis son entraîneur. L'embedded de la vidéo de Cyril Gann le montre. Si vous allez sur UFC, UFC, le YouTube de UFC, vous avez une vidéo embedded ESPN. Donc, UFC Paris, ESPN, vous avez un embedded où on voit Slim s'entraîner avec Cyril. C'était organisé par moi. Non simplement, il s'entraînait pour de vrai, mais ce jour-là, j'ai fait inviter Slim et j'ai demandé à Cyril de lui donner un temps de parole pendant qu'on va interviewer. Ça veut dire que je m'arrange pour que la télévision américaine ESPN commence à avoir les informations très tôt de Slim et qu'on sache qui il est. Je le présente en disant ça, c'est le futur. Et donc, c'est en ayant le poste de dominance MMA que tu apprends sa signature. Attendez encore. Il faut que vous compreniez l'évolution. Ça veut dire que on est en train de préparer un gars qui va rentrer à l'UFC. Il est de notre salle, de notre structure. je suis le président d'Ares. En tant que président d'Ares, quand Taylor la pilule signe à l'UFC, je fais un release. Sean Shelby me demande une lettre de libération. Même si je dis que je libère les gars parce que c'est la voie pour passer, mais administrativement, l'organisation mère a besoin d'une lettre de libération pour ne pas avoir un procès si jamais je me retourne contre eux après. Donc, William Gomis, son contrat a été retardé pour une lettre de libération de ma part. J'ai dit à Sean Shelby « Non, c'est bon, il est libre, c'est moi le président. » Il me dit « Non, je me moque que tu sois le président d'Ares. Je veux le papier qui me garantit que tu ne vas pas me porter plainte. » Et donc, du coup, dans le même cadre, moi, j'apprends l'information que Slim est à l'UFC sur Internet. Donc, le combat de Slim se termine. Je souhaite à Slim par texto « Félicitations. » Il me dit « Merci. » Point. Je n'ai pas de nouvelles. Je lui envoie le texto d'un monsieur qui est son ancien manager, le manager entre moi en management et Ali en management entre les deux. Il a eu un manager qui n'a pas pu le faire progresser, qui s'appelle Gaugan. Donc, Gaugan m'envoie un message. Il me dit « Écoute, Fernand, je n'ai pas été juste avec toi. On ne s'est pas parlé depuis parce qu'à un moment donné, j'ai utilisé… J'ai eu Slim entre mes mains. Mais j'ai le devoir… Je sens que je dois te dire qu'il te prépare un sale coup. Il ne va pas rester avec toi. Il y a un mec avec lequel il parle, Ali. Et ce mec-là, tu le connais, c'est un petit ami, mais il va te la faire à l'envers. » J'ai dit « Ok, moi, je vais jouer transparence. J'envoie la capture d'écran à Slim en lui disant « Voilà ce que j'ai reçu de ton ancien manager. Est-ce que c'est vrai ? » Il me dit « Il ne répond pas pendant deux jours. » je lui envoie ce texto le jour où il est champion d'Ares. Deux jours, c'est cool, il m'envoie un texto en me disant « Je t'appelle demain. » Je n'ai pas de ces nouvelles jusqu'à ce que Brett Okamoto annonce sur Twitter « Slim Trabeski va affronter Porter à l'UFC Abu Dhabi. » À partir de ce moment, je comprends que la douille est faite. Je reviens en arrière et je vais chercher où démarre la douille. Mick Menard, qu'est-ce qui s'est passé ? Il commence. « Qu'est-ce qui se passe ? » Il me dit « Demande à Slim. » Comment ça je demande à Slim ? « Écoute, Slim m'a écrit un message parce qu'Ali a insisté que c'était lui le manager de Slim. Ali a posté sur les réseaux sociaux de dominance MMA que c'est lui qui est le manager de Slim et donc « Welcome Slim Trabeski au management. » Et donc, du coup, je lui dis « Non, Fernand Lopez m'a garanti que c'est lui qui a Slim. » Et là, Ali lui a dit « Je vais faire quelque chose tu vas voir la preuve. » Est-ce que tu me permets de donner ton email à Slim ? Slim va t'écrire et dans la foulée, tu auras… Et donc, Slim lui fait un message où il dit « Voilà, je suis mon manager. C'est Ali Abdelaziz. » Toi, à ce moment-là, il y avait déjà contractuellement, t'es engagé avec Slim ? Ce contrat du 14 mai, il existe toujours. J'ai un contrat du 14 mai qui démarre et qui a un contrat de 3 ans. Donc, est-ce qu'il a le droit de signer avec Ali ? Il n'a jamais le droit de le faire. D'ailleurs, je vais vous faire parvenir des messages vocaux d'Ali Abdelaziz qui dit « Fernand, je ne savais pas qu'il était sous contrat. Il m'a menti. Je lui ai demandé « Fernand, je ne t'aurais jamais fait ça. Je ne savais pas qu'il était sous contrat. » Je lui ai dit « Ok, quand tu as su qu'il était sous contrat, qu'est-ce que tu as fait Ali ? » Tu es le leader du marché sur le management. À l'époque, quand j'avais perdu Francis en management, tu faisais partie des gens qui me disaient « Fernand, il faut être pro, il faut visser. » J'ai eu ça de plein de managers qui m'ont dit ça. Mais il faut visser, il faut apprendre le métier, il faut signer les contrats. Pourquoi tu ne signes pas les contrats ? Grand bol, le manager du Kéjo Warrior, il m'a fait la même chose. Manager du Kéjo Warrior, promoté au Kéjo Warrior, manager de l'agence du Kéjo Warrior, parce qu'il faut comprendre un truc, les gens ne comprennent pas en fait. Ils disent plusieurs casquettes, plusieurs casquettes. Le bref. Quand je vous dis que Abdoul Abdoulagimov est livre du bref, c'est parce que j'ai eu une entente avec le président du bref, Mohamed Chahi, qui devient le manager d'Abdoul. Pour libérer Abdoul, Abdoulagimov du bref, je fais du co-management parce que sinon, il n'est pas libre. Sinon, dès que l'UFC se pointe pour demander à Abdoul, dans la foulée, Mohamed Chahi dit « Je veux 100 000. » Sinon, ça ne bouge pas du tout. Est-ce que tu peux comprendre que d'un œil extérieur, parce que tu as raison, ça se fait dans beaucoup de fois. Ali Abdelaziz lui-même l'a fait à WSOF. Il était matchmaker tout en étant manager du futur PFL. Ça se fait, Gramboul, tu le dis, aux quatre joueurs. Ça se fait beaucoup dans ce milieu-là. Est-ce que tu peux comprendre que d'un œil extérieur, ça étonne ? Parce que par exemple, moi qui suis dans le sport depuis longtemps, si un coach d'une équipe de foot est agent d'un joueur, c'est un scandale absolu. Encore une fois de plus, je comprends que ça étonne. Mais c'est que le football est assez riche pour nourrir son manager, pour nourrir son entraîneur. La raison pour laquelle il y a cette liberté, c'est parce que le milieu ne permet pas encore de nourrir ces différentes personnes. Nick Ménard, Marche Meca à l'UFC, a été en même temps président de LFA, une organisation américaine qui est un vrai incubateur de talent pour l'UFC. Il a posé la question à... Je suis avec Nick. Il a posé la question à Dana Watt. Est-ce que tu veux que je renonce à mon poste de président de LFA ? Dana Watt lui a dit je m'en moque. Je sais que tu es quelqu'un d'objectif et que tu mettra des personnes méritantes à l'UFC. Ça me suffit. Récemment, il a décidé de céder la boîte LFA parce qu'il était surmené. Mais finalement, il est passé à autre chose. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que tout l'écosystème européen ou même voire mondial le fait. Et est-ce qu'il faudra que ça change un jour ? Quand le sport sera peut-être plus mainstream, tu auras plus d'argent. Maintenant que les métiers deviennent beaucoup plus importants, quand tu es matchmaker, ça devient lourd. Quand tu es entraîneur, un entraîneur comme moi, ça devient lourd. Il y a beaucoup de gens à entraîner. Petit à petit, ça change. On y pense. On pense à développer, on pense à libérer les casquettes. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas accuser dessus. Il n'y a personne. C'est que légalement, administrativement, autant ça peut être illégal pour le football, administrativement, je suis dans mon droit. Il faut que le grand public comprenne ça. Oui, c'est pour ça que je te disais, d'un œil extérieur, la sensation que ça peut donner. L'œil extérieur, j'ai compris. On a le même problème tout le temps. On a ce problème toujours de sensibilité des gens. mais il faut comprendre ce qui nous guide. On a le droit du sport, on a un code pénal, on a une constitution. Quand on dit Fernand López bloque un tel, Fernand López n'a pas le pouvoir de bloquer un tel. Fernand López ne peut pas bloquer. Je ne peux pas. Aujourd'hui, imaginons un délire. Je suis fâché avec William Gomis. J'appelle l'UFC et je dis bloquez-moi William Gomis. Mais ils vont me rire au nez. Mais on le bloque pourquoi ? Il a fait quoi ? Par contre, si jamais l'UFC se rend compte, il demande le contrat à Ali Abdelaziz. Montre-nous ton contrat de management avec Slim. Non, on n'a pas encore signé. Fernand López, montre-nous ton contrat de management avec Slim. Il est là, signé en bonne et due forme. Ok, fin du game. Désolé Ali, on ne peut pas te suivre. Légalement, t'es toujours le manager de Slim à l'heure où on parle. Légalement, à l'heure où on parle, je suis toujours le manager de Slim. D'où viennent cette histoire de 90 000 euros ? Lui, il parle de promoteur donc il sous-entend que c'est Fernand le patron d'Ares qui veut, pour libérer Slim, qu'on lui donne 90 000 euros. Tu as toujours dit dans King & The G et dans d'autres interviews que Ares était un tremplin vers l'UFC. Tu as toujours revendiqué ça avant même la création d'Ares. Absolument. Avec ce côté, dès que l'UFC les appelle, je les libère les gamins parce qu'ils vont vivre leur rêve. Absolument. Donc, c'est quoi ces 90 000 euros ? Ils se trompent ? En fait, c'est une clause que tu veux pour quitter le management et non pas quitter Ares ? Ils ne se trompent pas. C'est quoi ces 90 000 euros ? Ils ne se trompent pas. Les 90 000 euros sont une compensation financière. Pour Ares ou pour Management Factory ? Pour Ares. Cependant, c'est une compensation que même le Management Factory pourrait demander si on voulait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si Ali pose la question au message vocal, vous allez l'avoir. Ali qui pose la question « Brother, what do you need ? » « Dis-moi combien ça coûte pour que je le libère. » C'est la question d'Ali. Comme je vous dis encore, c'est une question qu'on se pose dans le Management. Celui qui ne dit pas ça est un mytho. Morgan Charrière, quand je le voulais sur Ares, j'ai posé la question « Ok, je vois ailleurs. Combien vous voulez ? » « Je veux Morgane. Je suis prêt à payer pour Morgan Charrière. » Ça se pose. Et ils disent « Non, on ne veut pas parce qu'on va faire un événement avec Morgane. » « Mohamed Chahid. » « Mohamed, Aboul ne veut plus combattre. Bref, il est bien avec nous. Tu me l'as prêté parce que tu es mon ami. Maintenant, je veux qu'il passe à l'UFC. » « Non, 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 Fernand. » « Je te l'ai prêté à toi. » « J'en ai marre que l'UFC se présente en impérialiste et nous pique nos athlètes pour gratuit. » « Ils vont raquer. » Je lui dis « Attends, ton petit jeune a 57 kilos que tu as libéré pour l'UFC. » Il me dit « Ils m'ont payé 120 000. » « Ils vont raquer. » Donc, on les a montés, on les a promotionnés. C'est ça le nom. On a fait une promotion autour d'eux. On a du boulot qu'on a fait. Si les mecs veulent se libérer avant le contrat, c'est-à-dire que c'est ce que fait l'UFC. Quand Francine Ganou va signer, va faire, il a juste fait un film de promotion pour un combat de boxe avec un mec, le film n'a jamais vu le jour, vous n'êtes même pas au courant de ça. En deux secondes, Dana a dit « Vous m'éteignez tout ça, vous effacez tout ça, je vous mets les avocats comme vous n'avez jamais vu sur le dos. Vous ne faites rien parce qu'il y a un contrat à respecter. Les contrats sont faits pour être respectés. Je sais qu'encore une fois de plus, ce que j'essaie juste de dire, c'est qu'au moment où on est en train de parler avec Ali, Ali pose la question « Combien tu veux ? » Et donc je dis « La valeur pour libérer Slim, ça va être de 90 000 euros. » C'est vrai. Et en gros, pour dire combien de fois c'est irraisonnable, il va dire « Ce promoteur ne lui a donné que 4 000. » Ce qui est faux, il a gagné. Arès lui a payé 8 000 euros. Même plus, puisqu'avec le premier combat, les 3 000 en tout, vous êtes à plus de 15 000. Il y a… Oui, beaucoup plus, ce n'est pas la question. Et nous, managers de Slim, on est censé toucher 10 % sur sa prime. Le premier combat de Slim à Arès, Management Factory ne lui a rien demandé d'ailleurs. Pas facturé, parce qu'il est en situation précaire. Rien demandé, on n'a rien pris à Slim, demandez-lui jusqu'aujourd'hui. Le deuxième combat de Slim, on ne lui a rien demandé. Ceux qui ont combattu sur les événements récents, ont déjà fait le paiement à Management Factory. Slim, non. Il n'a jamais donné un seul euro au Management Factory. Et au moment de récolter les fruits parce qu'il va aller à l'UFC et que ça devient intéressant, il a la bonne idée de se dire, bon, j'ai le Dieu, le Père, Ali, qui dit, il est avec moi. S'il est avec moi, je peux faire ce que je veux. Je peux quitter ce que je veux. Et aujourd'hui, il est temps qu'on dise aux gens, c'est mort, ça ne se fera plus, jamais. Et c'est fini. À partir de maintenant, 10 000 euros, s'ils existent, c'est le montant que chacun… Je peux dire 900 000 euros, je peux dire 9 euros, je peux dire un euro symbolique, je fais ce que je veux en fonction de l'accord que j'ai avec moi. C'est-à-dire que… Mais c'est Ali qui les payerait. Dans un truc où ça se fait, c'est lui qui les paye, en fait. C'est celui qui va bénéficier des services de Slim dorénavant, qui est censé faire un dédommagement s'il y tient, en fait. Ce que je veux dire, c'est que si vous prenez la machine à l'envers, vous reculez, la machine, la pellicule, vous reculez, vous reculez, vous arrivez sur Cyril Gann, post-UFC. Et on vous dit ce que Cyril Gann va devenir dans le futur. Et on vous dit, vous devenez le manager de Cyril Gann. Attention, dans le futur, il va gagner des millions. Vous avez une taxe de 90 000 à payer et ensuite, vous signez Cyril pour les trois prochaines années. Vous faites quoi ? Si j'ai la vision à trois ans, je le signe. On est d'accord que c'est un bel investissement. Si j'ai la vision, je le signe, oui. Rappelez-vous que Ali Abdelaziz a tout eu. Champion en 67 kg, champion en 70 kg, champion quasiment dans toutes les 4 euros. Ils se battent même entre eux tellement il a des champions. Devinez dans quelle catégorie il n'a jamais eu un champion. On le sait, poids lourd. Poids lourd. La seule catégorie où Ali Abdelaziz n'a jamais eu de poids lourd, c'est... La seule catégorie où il n'a jamais eu de succès et de champion, c'est les poids lourds. Et il a entendu des histoires sur Slim. Il sait que Slim est très fort. Il sait que Slim a jeté dans cette salle-ci, Francis dans tous les sens. Il sait que Slim a jeté Cyril dans tous les sens. Il s'est dit « Jackpot, il faut que j'interviens. Il faut que j'y aille. Il faut que je le prenne. » Et ce que les gens ne comprennent pas et le public ne comprennent pas, c'est encore l'impérialisme qui vient dominer la France. En gros, il y a un mec qui est chez lui, qui voit tout ce qu'on fait aujourd'hui pour émanciper le sport français, tout ce qu'on fait pour développer le sport, qui vient et qui dit « Attends, moi, c'est quand même dominant, c'est mémor. Je m'appelle Ali. Je peux avoir ce que je veux. » J'ai juste à me pointer. J'ai dit au petit « T'inquiète pas, je gère. » Parce que pour qu'un jeune comme Slim ait le courage de faire ce qu'il a fait, il faut qu'il y ait un mentor qui lui dise « Je mange avec Mick. » Fernand, tu te dis qu'il est ami avec Mick ? Moi, je suis encore meilleur ami avec Mick. Je mange avec lui, je te garantis, je vais te faire sortir de là, je vais briser le contrat, je vais te mettre à l'UFC. Il est important qu'on envoie un message clair. Dorénavant, le sport français est émancipé. Dorénavant, on ne restera pas les gens venir comme ça, prendre ce qu'ils veulent, quand ils veulent et se servir comme ils veulent. Alors, ça fait partie du truc parce que tout à l'heure, tu nous disais, et on le sait, tu l'as toujours expliqué, quand William ou Taylor part à l'UFC, tu ne demandes aucune libération, aucune clause libératoire d'arrest. Donc là, c'est presque par principe, tu veux marquer le coup pour dire « C'est fini ça ? » Absolument. « Vous ne venez pas nous prendre nos athlètes ? » Absolument, c'est un principe. Je vais vous dire… Mais donc, on est d'accord que ce n'est pas ce que tu as fait avant. C'est autre chose. Tu n'avais pas demandé d'argent pour faire passer Taylor à l'UFC. Le principe n'est pas sur la demande d'argent. Je ne demande jamais d'argent. C'est-à-dire que mon collègue Benjamin, il était à côté de moi quand je parlais avec Ali, il a appuyé le micro, il a stoppé la conversation, il me dit « Fernand, tu ne touches pas à cet argent. » Il me dit « Tu ne touches pas à ça. » Je lui dis « Mais Ben, on veut un principe. On veut que le petit continue, on se moque, il ne comprend rien à la vie. Ça ne sert à rien, on veut juste un principe. » Il me dit « Dans ce cas, on donne l'argent à une organisation caritative. Mais on n'y touche pas à cet argent. Il faut juste que dans le principe, les gens nous respectent. » C'est marquer le coup. Donc, c'est juste ça que les gens ne comprennent pas. C'est que Benjamin qui est à côté de moi, il pète un plan. Il dit « Mais il nous prend pour qui ? Pour des larves ? On a besoin d'argent ? » Tu lui dis « On ne prend pas son argent. On ne veut pas son argent. » Mais encore une fois de plus, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, quand je discute avec Ali, Ali me harcèle, il ne passe pas à tous les états. Ali me menace. Il me dit qu'à un moment, il m'a dit « Fernand, je mettrai tous les dollars que j'ai, le moindre dollar que j'ai pour te nuire. » Je lui dis « Ok, merci Ali, pas de souci. » Il m'a menacé, il a menacé ma famille. Je n'ai pas de souci, Ali, il n'y a pas de souci. Slim, pareil, il m'a menacé. Et ensuite, il revient quelques minutes après. Je vais vous faire écouter ça si vous avez du temps. En me disant « Fernand, je suis désolé. Je ne sais même pas pourquoi je suis allé sur Twitter. J'ai pété un plomb ça ne me ressemble pas. À vrai dire tu ne m'as jamais rien fait. » Je lui dis « C'est chaud quand même. C'était allé loin là. Non mais tu ne m'as jamais rien fait. Le petit, il a eu tort. Déjà, il m'a menti sur le contrat. J'aurais dû lui dire « Ça ne s'est fait pas alors que tu avais le contrat. Sinon, je ne saurais pas venir vers lui. Je suis allé vers lui parce qu'il m'a dit qu'il n'avait pas de contrat. » Donc, voilà ce que je t'ai dit. Je m'excuse et tout. Machin de truc. Si vous voulez, toute la question que je pose, c'est « Tu as fait quoi finalement à la fin ? » Quand il t'a dit ça, t'as fait quoi ? Non, t'as rien changé. T'as rien changé. Tu lui as dit de venir me mentir qu'il allait faire semblant d'être avec moi, que je le libère et qu'ensuite, tu vas gérer. Pour le récupérer, ce n'est pas un problème. Ce que j'essaie de dire, c'est que regardez le nombre de personnes qui sont parties d'Arès. il y a eu avant ça, il y a eu Nassaudine Mavov, il y a eu Josh Parisian, je ne sais même pas ce qui, je crois que son management, non, ce n'est pas ça. Je ne sais pas ce qu'est son management à Josh Parisian, c'est un management américain. Il y a eu la Volvo Negra, j'oublie son nom de famille, c'est une Brésilienne qui est partie de chez nous pour aller au contender serré. Il y a une tonne de combattants qui partent tous les jours de chez nous. Qu'ils partent à l'UFC ou qu'ils partent ailleurs en fonction du comportement des personnes et de leur management, on arrange les personnes. Il y a des athlètes qui appellent et qui disent bon, moi je suis sous contrat avec vous, mais là comme la prochaine date que vous me donnez c'est dans six mois, est-ce que vous avez, je ne vais pas avoir une libération temporaire, je devrais combattre ailleurs, on le fait. Mais encore sur le principe, c'est qu'il y a deux violations. Violation du contrat du management de Factory qui est de dire je suis sous management avec le management Factory et je vais ailleurs afficher mon nom à dominance sans ne serait-ce que dire au revoir à mon ancien manager. J'apprends que mon gars que je manage est sur l'UFC par Twitter. Est-ce que vous comprenez le niveau de douille ? J'apprends que le gars dont je fais la promotion sur ARES sans demander la permission et la release, la lettre de libération, la fameuse lettre que tout le monde doit avoir, y compris mes athlètes à moi qui sont libérés, il est à l'UFC sans l'avoir parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Ali Abdelaziz qui a le pouvoir du tout puissant. C'est impossible. Il faut arrêter. Vous ne lâcherez pas par rapport à ça ? Comme c'est un principe, comme c'est pour marquer le coup, vous ne lâcherez pas ? Ah, mais non, il ne faut pas. Non, il ne faut pas. Ce n'est pas possible. Je vous dis que j'ai été la risée des gens pendant longtemps de l'autre côté du comptoir en relâchant. OK. Karl Amoussou, je suis son manager à 100% sur Management Factory. Pour lui donner la chance d'aller à l'UFC parce que je ne réussis pas à le mettre à l'UFC et que ça ne passe pas du tout, je me dis peut-être que mon ami Grambol a plus de succès que moi. Je lui cède 50% de Management sur Karl Amoussou. On essaye ensemble, c'est compliqué. Au bout d'un moment, Karl Amoussou décide de se libérer du Management. Il me dit à moi, je veux me libérer parce que j'ai un autre monsieur qui s'appelle Plante, quelque chose, je ne me rappelle plus, Olivier Plante, demande à me manager. Je lui dis, moi, ce ne dépend pas que de moi, je suis en co-management, laisse-moi parler à Grambol. Quand je vais dire à Grambol que je vais libérer Karl Amoussou qui va aller ailleurs, mais vous ne savez pas comment je me suis senti humilié. Il m'a donné des leçons de management. Il m'a dit, mais tu n'es pas au courant, on ne gère pas une entreprise comme ça. Quel est le message que tu envoies ? Quel est le message que tu envoies aux gens en disant, je suis le président du Queijo Warrior, le gars, il peut faire ce qu'il veut, je suis le manager principal et le mec, il s'en va avec une autre équipe et je lui donne la liberté d'y aller. Ça veut dire, je fous en lettres tout le travail que j'ai fait. C'est la même chose que les gens ne comprennent pas. C'est qu'au management factory, le message de Damien Lapilus, je l'ai encore je l'ai encore à mot de c'est une vision cocher Mardex parce que le premier qui m'envoie à la capture des camps de dominance MMA avec comment il s'appelle avec Slim dessus, c'est Damien Lapilus. Pourquoi Damien ? Parce que Damien a été le coach affecté à Slim quand je n'étais pas là. Quand les mecs combattent sur l'UFC, sur ARES, je ne les coche pas sur ARES. Et donc du coup, le coach qui est affecté pour coacher Slim, c'est Damien Lapilus. Le coach qui est affecté pour prendre Slim au pack d'ours pendant que je ne suis pas là et que je prends 10 jours de vacances à MFI, c'est Benjamin Sarfati. Slim a exploité au maximum ce qu'on pouvait lui donner. Il a harcelé Damien pour l'entraîner. Il a harcelé Benjamin pour l'entraîner en temps réel et même plus. Moi, personnellement, je l'ai personnellement entraîné pour se préparer pour ce camp. Il joue le jeu à fond. Il joue le factorien à fond. Mais au fond de lui, il se dit attendez juste que j'ai ma ceinture et dès que j'ai la ceinture, ciao, bye, bye. voilà ce qu'il compte faire. Ça aurait changé quoi s'il avait joué carte sur table ? S'il était venu de voir avant Ares, qu'il avait dit j'ai fait contact avec Ali, j'ai envie d'aller le voir parce que je considère par exemple qu'il a une meilleure aura internationale qui peut m'ouvrir plus de portes. Ça aurait changé quoi ? Il y aurait beaucoup, beaucoup moins de drama et ça aurait été bien pour tout le monde. D'ailleurs, c'est ce qu'Ali me disait. Ali me disait même si je le voulais, je sais qu'il le veut à moi. Il n'a jamais voulu quelqu'un comme ça. Je vous dis, il n'a pas de poids lourd. En tout cas, pas de poids lourd, relevant. Même si je le voulais, je t'aurais appelé. On aurait trouvé un arrangement s'il t'avait dit la vérité. S'il était venu avec des bonnes intentions et il m'avait dit ça, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. J'ai déjà libéré les personnes plusieurs fois. Même en management, comme je vous dis encore, j'ai la preuve. Je vous dis que vous avez le texto en août 2021. Il demande sa libération. Je lui ai écrit en deux phrases. Tu es libre. OK. Salut. Quand il combat sur LFE, je peux lui interdire le combat. J'ai juste envoyé la copie à LFE, à celui qui gère ça et puis c'est fini, il ne combat pas. Mais je ne fais pas ça. Aujourd'hui, il est temps que les gens comprennent que si je donne l'autorisation aux gens de faire ce genre de comportement vis-à-vis de mon entreprise, cette vision-là s'écroule. Parce que derrière, il y a des gens derrière ça. Derrière Ares, il y a des gens qui veulent qu'on soit respectueux de tout ça. Derrière Emina Factory, il y a des gens qui sont là et qui travaillent et qui disent quelle est l'image que tu envoies. En gros, tout le monde peut venir aujourd'hui au management, faire ce qu'il veut, s'élever le lendemain et partir et faire sa vie. Non. Effectivement, on laisse certaines choses passer, mais il y a des choses où on ne peut pas laisser passer parce qu'encore au fond, comme je vous dis, il y a eu une préméditation et une volonté de faire mal. Il y avait quelqu'un en Belgique du nom de Gauguin qui m'envoie un message longtemps à l'avance qui est l'ancien manager et qui donne ses intentions. Alors qu'il sait qu'il y a un plan de dire on va aller le chercher. Il est le gars qui sait penser, qui sait trouver le bon combat, le tramplein pour nous amener à l'UAC. Quand on l'a, on va bouger, on va ailleurs. Il s'est servi de toi dans ta tête. Slim s'est servi du facteur. Ce n'est pas dans ma tête. Corgé dans ta tête. Je vous donne les captures d'écran, je vous donne les intentions et je vous laisse faire des déductions. Je ne veux même pas vous influencer. Je vous dis juste que je vous donne les faits et ensuite je vous laisse deviner à votre avis, il a fait quoi ? Ça se terminera comment ? A ton avis, cette histoire ? Slim ira un jour à l'UFC ? Slim sera un athlète d'Ali Abdelaziz ? Un jour ? Sans aucun doute. Officiellement ? Je pense que sans aucun doute Slim sera un athlète d'Ali Abdelaziz. Comme aujourd'hui, j'ai une tonne d'athlètes d'Ali Abdelaziz que je manage. J'ai trois mecs qui étaient des anciens gars d'Ali, qui sont du Caucase, qui ont été déçus parce qu'ils trouvent qu'Ali ne leur donnait pas assez de temps que je manage aujourd'hui. Ça fluctue, ça va dans tous les sens. Les personnes sont... C'est une affaire d'individu. Je suis avec toi, j'ai des attentes, tu ne me satisfais pas, je vais ailleurs. Donc, je suis convaincu que dès que le contrat entre Slim et moi est fini et qu'il peut officiellement être managé par Ali, il va le faire. Donc, on parle de dans trois ans si le contrat était de trois ans. Je pense qu'il y aura une solution avant. Je pense qu'il y aura quelque chose. Encore une fois de plus, ce que j'essaie simplement de dire ici, c'est que Slim a le potentiel de devenir champion du monde de l'AIMA. Je pense même que pour vous dire la vérité, Slim sera à l'UFC bientôt et sera un très bon combattant à l'UFC. Ce qui concerne ses choix, ça ne dépend que de lui. Moi, personnellement, c'est une quadrature du siècle parce que je n'en veux plus. Même quand il veut revenir, je veux manager quelqu'un qui fait confiance à mon management. Je ne veux pas manager quelqu'un qui... Il n'y a plus aucune chance que tu reprennes Slim s'il revient ? Non, je ne vais plus manager Slim. Et cette solution qui va être trouvée, tu viens de vous dire, selon moi, une solution sera trouvée quand même assez vite, elle passe forcément par toi. Tu devras être au centre de ce règlement, entre guillemets. Ça doit se régler à travers toi aussi. Je pense qu'au bout d'un moment, on va devoir discuter. On va devoir discuter, se poser, discuter et voir qu'est-ce qu'on fait. Que chacun prenne ses responsabilités. On va devoir discuter dessus. Voilà. Mais je sais que je ne peux... C'est la troisième fois que Slim me trahit. Ce que je vous montre en texto là, ça s'est passé en août 2021, mais avant ça, il y avait déjà des grosses déceptions. Là, on est sur le max du max. Quand Ali me dit, je te promets, Fernand, je peux faire qu'il revienne s'entraîner chez toi, il faut que tu lui pardonnes, tout ça et tout. Il veut juste penser à la dominance MMA. à quel moment vous avez vu déjà Ali aller s'intéresser au sort de quelqu'un ? Il n'était pas là pendant quatre ans quand j'étais avec Slim et que Slim mangeait des cailloux et personne n'était au courant. Il n'était pas là. Non, non, non. Mais je pense juste que c'est un jeune qui aura un avenir. C'est un très bon combattant. Malheureusement, il a quelque chose en lui. Il y a quelque chose qui le dérange. Je ne sais pas comment vous dire. Il n'est pas souvent satisfait. il voit l'herbe qui est verte à côté. Moi, encore une fois, ce n'est pas grave. De la même manière que je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème, tu veux être libéré, tu t'en vas. De la même manière, je fais respecter mes droits quand c'est abusé. Je pense qu'il va suivre son chemin à un moment donné. Je vais suivre le mien à un moment donné. Je pense qu'un jour, on va même se rencontrer à l'UFC avec un athlète à moi qui va l'affronter un jour. Il est très fort. Il y aura du drama. Il y aura un peu plus de drama encore que d'habitude. C'est de l'investissement pour le drama. Est-ce que le résumé de notre corps, c'est sûr qu'on a depuis tout à l'heure. Je me dis, j'ai une impression quand même que c'est marqué le coup et que c'est presque cette histoire, c'est le jour où le MMA français dit qu'on existe et que vous ne marcherez pas dessus. Absolument. Je le redis, ce n'est pas une impression. C'est ce qu'on s'est dit Benjamin et moi, là où Julie n'est pas avec moi pour parler, mais je ne parle au nom des factoriens, je ne parle au nom du MMA français qui se fait souvent marcher dessus par des managers. Vous n'imaginez pas le nombre de managers qui m'ont écrit pour me soutenir sur cette cause. Je ne peux pas leur faire la front de citer leur nom. Sinon, je n'aurais pas les français là tout de suite. J'ai une liste incroyable d'européens, de Russes, de promoteurs sportifs qui m'ont dit lâche pas l'affaire. Et de français aussi ? Tu as été soutenu par des managers français ? Deux managers français. Et des personnes qui disent il faut qu'Ali comprenne qu'il ne peut pas prendre ce qu'il veut quand il veut. Et ben voilà, c'est tout. Et il y a aussi une démarche. C'est bien aussi que les gens comprennent comment ça marche, qu'ils aient les tenants et les aboutissants. Les gens, ils ne savent pas, ils disent libère Slim. Bon, ils ne savent pas exactement ce que ça veut dire libère Slim. Ou bien arrête de bloquer les athlètes. On ne peut pas bloquer un athlètes. Et ça t'a fait mal de voir ça ? Que les gens disent il a libéré les autres, il ne libère pas Slim. Que tu sois au centre de la polémique avec des gens qui disent c'est Fernand qui fait ce moment. Non, ça ne me fait plus mal. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il faut juste comprendre le truc et vous n'avez plus mal. vous êtes journaliste. Chez vous, dans votre boîte, vous avez tous les jours des mésententes dans le boulot ou des ententes. Le monsieur qui est professeur des écoles primaires, un instituteur dans son boulot, il y a une autre inscrite qui n'aide pas. Quand ils font la réunion, les professeurs ne sont pas bien. Dans le boulot, il y a souvent ça. C'est des êtres humains. J'étais hier en Suisse toute la journée dans une grosse, grosse société avec laquelle on est sur la finalisation d'un investissement. Et le grand patron, il a dit entre eux, il dit, c'est important pour moi de vous voir pour savoir si quand on sera en désaccord un jour dans la même société, je ne vais pas passer par la fenêtre. Parce qu'on le sait, on prédit ça, qu'il y aura des mésententes entre les êtres humains. Et l'idée, c'est de se dire que la seule différence c'est que mon métier à moi, il est public. Le métier de l'instituteur qui est à l'école avec le directeur avec lequel il ne s'entraîne pas, avec le gardien avec lequel il s'est embrouillé, avec tous les dramas là, ça se passe en privé. L'infirmière, il rentre chez elle, il dit à son mari, tu ne vas pas me croire, tu te rappelles de la nanémie du quatrième étage et tout, je l'ai croisé, on s'est échangé des mots durs. Ça ne se sert pas sur les médias parce que ce n'est pas public. Le métier de manager est public, le métier de promotion sorti est public. Et donc, ceux qui en ont marre de voir les dramas autour de Lopez, vous allez faire la queue, vous allez devoir patienter. Ça va encore durer longtemps les dramas parce que si j'ai choisi ce métier, malheureusement, c'est un métier où il y a des êtres humains qui se croisent. Et quand les êtres humains se croisent, il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent, heureusement, en majorité, il y a quelques mauvaises choses qui se passent, ça crée des dramas et on est sur la place publique, malheureusement, parce que c'est un métier public. Mais ça reste un métier parce que la confusion aussi qu'il y a, c'est que le monsieur qui est un gars qui fait le Uber, qui est un chauffeur, qui est un plombier, lui, il s'assoit sur son canapé à la télévision RMC pour regarder le spectacle. Donc, il prend le MMA pour un jeu. Mais c'est un vrai métier, en fait. Alors que ce monsieur-là, si jamais il a un problème avec son patron et qu'il y a une mise à pied, machin, il va aller au prud'homme se plaindre. C'est la même chose avec nous. Nous, on a un petit métier qui n'a qu'une petite niche où quand on a un problème, notre prud'homme, c'est le droit. C'est ce contrat qu'on vient d'avoir dont on est en train de parler. Il me reste deux questions, Fernand. Sur ça, on a parlé tout à l'heure de ce côté multi-casquettes où tu expliquais on est dans la légalité, on est dans le droit sportif en France sur ce qu'on fait. Est-ce que quand même il y a des fois où tu ne te dis pas je te donne un peu le bâton pour me faire battre parce qu'en ayant toutes ces casquettes, j'offre la possibilité aux gens d'aller dans l'interprétation, d'aller dans l'accusation même si elle est erronée. Est-ce que tu ne te dis pas tu as des fois je lâcherai bien une casquette parce qu'en fait c'est pesant. Ça je me dis ça. Ça je me dis des fois je lâcherai bien une casquette mais je ne me dis pas est-ce que je ne me donne pas le bâton pour me battre parce que non, ce n'est pas un bâton pour se battre parce que je suis persuadé que les gens l'ont compris avec le temps. La précision chirurgicale qu'on a au management factory pour aller chercher le combat juste au-dessus qui va nous propulser sur la ceinture pour le cas de Slim. Slim, est-ce que vous ne vous posez pas la question que Slim il fait un an et demi à l'extérieur il n'a pas de solution. Il revient en MMA factory en l'espace de 5 mois il est à l'UF. Ce n'est pas phénoménal ça ? À quel moment on va rendre à César ce qui appartient à César on a une précision ? Pourquoi ? Parce qu'on est entraîneur. On connaît la performance sportive. Les personnes qu'on entraîne on les voit à la salle on sait où ils en sont en temps réel. Quand on voit un adversaire en face on dévine le matchmaking très rapidement. C'est cette casquette-là qui fait que je pète à la tête du matchmaking et donne des conseils parce que je vois venir. pour qu'on puisse avoir un combat comme Freddy Kemayo 200 combats de kickboxing qui va affronter Xavier Le Sou 0 combats qui devient le combat de la soirée d'un gros événement et qui devient le combat que demande l'UFC fait passe pour mettre en alerte il faut avoir une précision incroyable sur la connaissance de la performance. Ça fait prétentieux ce que j'ai dit mais j'ai dit encore qu'on peut être humble en étant juste et en disant la vérité. Je me bats pour la vertu de l'humilité mais je me bats aussi pour la vérité. La vérité c'est que le fait que j'ai la casquette de promoteur sportif me permet de comprendre ce que veut le promoteur sportif. Je me mets dans la peau de Dana White tous les jours. Je me mets dans la peau de Mick Mena tous les jours. Dana White qui a été manager aussi beaucoup de gens l'oublient. C'est ça. Manager. Donc je réajustais le curseur en me disant William Gomis si tu fais ça tu n'as pas besoin de faire ça. Ça c'est bien mais je te promets si tu fais ça tu vas à l'UFC. Par contre tout à l'heure quand tu me dis quand on est à Arès je ne coache pas mes athlètes. C'est quoi ? C'est que tu te dis quand même il y a une sorte de conflit d'intérêt que les gens ne vont pas comprendre que le patron de la ligue soit dans un coin d'un des combattants. Déjà parce que la ligue c'est mon bébé et que j'ai envie de profiter de la ligue. J'ai envie de me mettre bien d'être un costard de me poser de profiter du show. C'est un beau show quand même. J'ai envie de profiter ça c'est la première des choses. La deuxième des choses c'est que comme tu es dans l'égalité tu n'as pas envie de leur dire de leur mettre un pied de nez et d'aller coacher tes athlètes ? Non, c'est moche. Le but d'un entrepreneur c'est de faire de l'expansion de grandir d'évoluer. L'expansion ça passe par la délégation des pouvoirs. L'expansion ça passe par le fait que aujourd'hui on a 22 coachs au même à Factory. Pourquoi je vais m'embourber là-dedans ? Je pilote les gares de loin. Je fais des camps d'entraînement avec. Je me mouille à la salle. Mais le jour du truc j'ai le rôle de regarder tout ce qui ne va pas bien sur ARES prendre des notes sur ce qui ne va pas pour améliorer le prochain ARES. voilà, c'est vraiment un choix de se dire ok, je ne vais pas coacher déjà parce que c'est abusé, c'est frontal. Il y a un mec qui vient là qui va affronter Samir Fahedin et moi je sors de l'autre côté avec Samir Fahedin et je suis le promoteur de la Ligue. Alors, d'autres personnes le font. En France, il y a des promoteurs sportifs qui le font. à l'étranger, il y a des promoteurs sportifs. Je ne le fais pas. C'est trop frontal. C'est trop abusé. Je dis encore que les gens commencent à le comprendre. Ce n'est pas une erreur si le bref a une société de management. Ce n'est pas une erreur si le KJV a une société de management NFS. Ce n'est pas une erreur. C'est que les gens ont compris que l'écosystème vaut mieux qu'une seule entreprise. Parce que le monde est tellement une niche encore sur le MMA et pauvre qu'on a besoin de se nourrir la niche. Et encore une fois, de plus, il faut juste avoir l'envie d'avoir quelque chose de juste. Par contre, je sais que tu es légaliste. Si un jour, le ministère ou quelque chose en France ou d'ailleurs ailleurs dans le monde dit ça, on ne peut plus le faire. Je m'aligne. Je fais absolument tout dans les règles de la Constitution dans le pays où je suis. À la seconde, je serai le premier à m'aligner. Dès la première seconde où la loi atterrit et dit vous ne pouvez plus avoir trois casquettes dans la foulée. Je suis le premier à faire du séparatisme tout de suite dans la foulée. C'est obligé. à faire du séparatisme à faire du séparatisme. Merci. Merci.